Musique La communauté vous retienne, vous soyez très chaleureuse au bienvenu à Réman Ministre Michonne de Bertouin et une heureuse année 2023 par anticipation. Nous vous aimons tellement, et t'aimer vous bénir davantage vous et vos familles et qu'ils nous apportent tout ce qu'elle reconnaît aux yeux au bienvenu à Réman Ministre Michonne. Musique Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année 2023 au nom de Jésus. Je suis venu bénir ton année 2023. Qui est prêt, qui est prêt ce soir ? Qui est prêt ce soir ? Dis mon père, mon père. J'ai besoin de ta grâce. Je veux voir ta gloire ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mais si on peut faire encore des bruits de joie, Jésus. Dis mon père, j'ai besoin de ta grâce à Jésus de Jésus. Dis à ton voisin. Voisin. Soit concentré. parce que ce soir parce que ce soir parce que ce soir Satan aura chaud nous sommes en train de courir avec le temps et nous voulons et nous voulons to pray with you guys et bless 2023 t'invites au dernier culte de 2023 dimanche le 25 décembre toute l'église de Berthoye attendue à Yahoudi tu viens tu portes ta part de bénédiction pour 2023 sans plus tarder j'ai deux serviteurs de Dieu avec moi ici et deux serviteurs de Dieu qui m'ont accompagné pour cette mission et s'en va acclamer pour eux pour les instruments de Christ amen i will like to call on the farbe la servan de Dieu Anaïs de Dieu Anaïs, qui va venir nous diriger dans la prière, au 5 minutes de prière, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Jésus, Oye! Jésus, Oye! Jésus, Oye! Jésus, Oye! Jésus, Oye! Jésus, Oye! Alléluia! Amen! Nous sommes heureux d'être dans la présence de l'Éternel ce soir. Amen! Est-ce que tu es heureux d'être ici? Amen! Fais du bruit! Est-ce que tu es heureux d'être ici? Est-ce que tu es heureux d'être ici ce soir? Peuple de Dieu, ce soir, nous accueillons non pas un homme, mais nous accueillons ainsi dans cette génération au Cameroun. Et mon frère, le prophète Ferdinand et Canet, a été envoyé ici en mission pour vous bénir. J'ai dit pour vous bénir. Amen! Soyez conscients de ce que l'Éternel vous a fait un don considérable. Amen! Célébrons l'Éternel avec des acclamations, avec des acclamations, avec des cris de joie, pour la vie de roi de paix, le prophète Ferdinand et Canet. Jésus-Christ, célébrons l'Éternel. Jésus-Christ, célébrons l'Éternel. Amen! Ce soir, tu es venu. Et tu es venu parce que tu avais des intenses. Amen! Tu es venu parce que tu veux que l'Éternel te fasse du bien. Amen! Peut-être que tu es venu et que tu as laissé des membres de ta famille à la maison. Amen! Peut-être que tu es venu et que tu as laissé derrière toi des soucis, des problèmes, des inquiétudes. Mais parce que tu es ici ce soir, tu ne rentreras pas trouver toutes ces difficultés et ces problèmes sur toi. L'Éternel veut te faire du bien. Amen! Nous allons commencer à prier et tu vas élever les mains. Amen! Et tu vas rendre grâce à Dieu. Amen! Écoutez, le prophète a fait culte ce matin. Amen! Il a pris la route jusqu'ici à vers toi, de yander à vers toi. Amen! Ce n'est pas quelque chose de donné. Amen! C'est un don de Dieu. Amen! Tu vas commencer à dire merci au Seigneur Jésus pour le don que notre Père dans cette génération commence à élever la voix. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a gardé notre Père pendant ce chemin pour arriver et t'obédir ce soir. Nous sommes en prière. Élève la voix, commence à prier. Éternel, Dieu de grâce. Père, nous voulons te dire merci ce soir. Merci Seigneur de ce que tu as conduit notre Père en ce lieu. Seigneur, lorsque tu déplaces un prophète, lorsque tu l'emmènes quelque part, c'est pour te poser une bénédiction. Seigneur, que nous nous remercions pour cette opportunité que nous avons ce soir d'être bénis encore une fois. Seigneur, Père Externel, protège notre Père. Garde-nous. Élève la voix, prie. Je ne t'entends pas prier. Élève la voix, prie. Diffécie au Seigneur Jésus de ce qu'il a gardé notre Père. Ce qu'il nous permet de nous laisser ce soir. Pour te poser des bénédictions à nos vies. Notre année de vie, notre foi sera bénie. Aujourd'hui, notre année de vie, notre foi sera bénie. Fais-nous de sang, merci de rendre grâce. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi les acclamations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons vous prier. Amen. Amen. Nous allons encore élever la voix ce soir. Amen. Amen. Nous allons encore élever la voix ce soir. Et nous allons encore dire merci au Seigneur Jésus par anticipation. Tu vas dire merci au Seigneur. Parce que quand tu vas quitter ce lieu et quand tu vas rentrer chez toi, tu peux t'assurer, tu peux être certain que quelque chose aura changé dans ta vie. Amen. Parce que tu n'es pas venu ici en vain. Amen. Mais bon, les gars, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Amen. Parce que quand tu es venu ici ce soir, tu es venu porter les candards de ta famille. Amen. Tu es venu porter le drapeau de ta famille. Et tu ne rentreras pas comme tu es venu ici. Amen. Commence à parler à Dieu dans ton coeur. Commence à élever la voix. Si tu veux, mets-toi à genoux. Pleure, fais ce que tu veux. Mettez sur ton coeur devant Dieu. Et dis au Père avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui comme je suis venu en ce lieu béni, vois mon pied à brûler cette terre béni. Je ne rentrerai pas chez moi comme je suis venu. Seigneur, alors que je suis en ce lieu, utilise mon prophète notre Père et mon prophète notre Père. Localise ma famille. Localise tous mes besoins Seigneur. Touche-moi là où j'en ai besoin. Dans ma santé, dans ma famille, dans mes affaires. Touche mon coeur Seigneur Jésus. Touche ma famille. Tu vas prier pour les morts de ta famille qui n'ont pas cru. Ceux qui ne croient pas forcément au Seigneur Jésus. Ceux qui t'ont même, qui ont plus qu'en plus cher de venir dans ce lieu. Prie pour que je t'arrête au Père en minas. Et que quelque chose se passe chez moi pendant mes petits séries. Et elle, avant une fois, commence à prier. Je t'arrête à prier. Ce soir, visite-nous. Alors que nous sommes en ce lieu, Seigneur, visite notre famille, visite notre famille, visite nos parents, visite nos enfants, visite nos proches, visite nos maisons, visite Seigneur Jésus. Tout ce que nous avons laissé derrière nous pour venir te servir ce soir en ce lieu. Vère Éternel, nous croyons en ton serviteur. Nous croyons que tu l'as envahié pour nous faire du bien. Nous croyons que quand nous partirons d'ici, quelque chose aura changé dans notre vie. A toi l'honneur, mais à toi la grâce. A toi la gloire, parce que tu feras cela dans notre vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Dis Amen très fort. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes à la fin de l'année 2022. Nous sommes à la veille de 2023. Et le Seigneur a envoyé son prophète, son serviteur pour bénir ton année 2023. Il faut que ton cœur soit disposé ce soir. Est-ce que ton cœur est disposé pour recevoir ? Nous allons faire ce dernier sujet de prière. Tu vas demander à l'Éternel, ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, d'ouvrir ton cœur ce soir. Pour que tu reçoives toutes les paroles prophétiques qui vont être déclarées. Si tu as la foi, si tu ne doutes pas, si tu crois, toutes les paroles qui seront déclarées ce soir, trouveront leur accomplissement dans ta vie. Tes désirs les plus profonds, ce que tu ne peux pas exprimer mais que le Seigneur connaît, il les exaucera ce soir. Élève la voix, déçue ton cœur. Pleure devant Dieu. Demande au Seigneur de disposer ton cœur. Ce soir, nous sommes en prière. Éternel, Père, ce soir, nous nous humilions devant toi, Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, dispose-nous. Nous voulons recevoir ta parole qui nous transforme. Nous voulons recevoir ta parole qui nous change. Nous refusons de quitter ce lieu, Seigneur, avec un cœur incrédule. Nous refusons, Seigneur, d'avoir un cœur qui n'est pas disposé ce soir. Touche notre cœur, ouvre notre cœur, que tout l'esprit d'incrédulité en ce lieu, tout l'esprit de douce en ce lieu, tout l'esprit de peur en ce lieu soit chassé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur ce soir soit une terre fertile, afin que tu reçois cette bonne parole, cette semence qui va te changer toi, qui va te transformer. Ainsi, tu seras toi aussi, un signe dans ta génération. Et tu pourras influencer cette nation, tu pourras influencer ta famille, tu pourras influencer ton environnement. Partout où tu iras, on dira que celle-ci, celui-ci est un enfant de Dieu. Il est différent. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci, parce que nous savons que tu fais toujours infiniment et au-delà de ce que nous demandons. Merci Père. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus ? Est-ce que Berthois peut célébrer Jésus ? Célébre Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici ? Nous sommes en train de bénir les femmes par les femmes. Ce sont nos sœurs en Christ qui sont venus encourager les femmes de Berthois. Vous dites que Jésus vous aime et qu'il y a beaucoup de choses, de bien qui peuvent venir des femmes. Merci à la servante de Dieu Anaïs, Madame Ekam, c'est son mari qui est juste à côté d'elle. Ils ne sont pas acclamés pour lui, l'apôtre Zérage. Donc, nous sommes bénis de vous avoir. C'est des enfants très loyaux. Ils sont une bénédiction pour moi et pour toi aussi. Et je prie que votre loyauté soit éternelle. Au nom souverain de Jésus-Christ. Nous avons à côté le prophète exaucé du Gabon. Il a tenu à venir saluer l'église de Berthois. Bienvenue, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Vous savez, quelqu'un m'avait dit, avec le temps, Dieu te suscitera des enfants loyaux qui viendront même d'ailleurs. Ce soir, je vais présenter une autre femme. C'est une prophétesse, une prophétesse internationale qui a quitté la France. Elle m'a dit, Papa, je veux venir bénir l'église de Berthois. Est-ce qu'il y a une femme ici ce soir qui peut célébrer la femme, la femme chrétienne ? En 15 minutes, elle va s'adresser à toutes les femmes et aux hommes aussi, bien sûr. J'ai l'honneur d'inviter sur ce public la révolante prophétesse, Kéza. De la France. De la France. Bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Merci, Papa. Merci, Papa. Berthois, vous êtes béni. Votre année 2023 est béni. Parce que le Seigneur a envoyé quelqu'un de loin pour vous dire que vous êtes en lieu sûr. Je suis venu pour célébrer avec vous la nouvelle année qui vient. Je suis venu pour vérifier trois points ici avec vous. Je suis venu pour vérifier que Papa Ekané, je voulais savoir quel Dieu il adorait. Et je suis monté avec vous à la montagne. Et j'ai passé quatre jours et j'ai vu le Dieu de Papa Ekané. J'ai vu, Amen, que Papa Ekané adore le vrai Dieu. Parce que beaucoup parmi nous, nous nous sommes retrouvés à des endroits parce que nous avions besoin de certaines choses. Du mariage, des enfants, de la santé, de la prospérité. Et parfois, nous nous sommes retrouvés là où il y avait des faux dieux. Là où on n'adorait pas le vrai Dieu. Mais j'ai pu constater que Papa Ekané, il adore le Dieu. Celui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui est par excellence un sacrificateur. Un Dieu qui sacrifie par amour. La parole de Dieu dit, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, ce n'est pas tant d'avoir les bénédictions qui sont importantes. Mais c'est surtout d'adorer le vrai Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui donne la vie éternelle. Si nous avons les mariages et que nous allons en enfer, nous n'aurions rien gagné. Si nous avons la richesse et que nous allons quand même en enfer, nous ne gagnerons rien. Alors je suis venue vérifier et j'ai vu que Papa, il est un sacrificateur. Il sacrifie de son temps, il sacrifie de son énergie. Tout ce à quoi Papa pense, c'est nous le peuple. Il ne dort pas, il ne mange pas. Je me suis demandé si c'était un vrai être humain ou bien un extraterrestre. Il pense beaucoup à nous le peuple de l'éternel. Et il aime l'éternel de tout son cœur. Autre chose, nous, je voulais vérifier l'hôtel sur lequel on sacrifie. Et cet hôtel, parfois, c'est un lieu. Parce qu'il y a beaucoup de lieux où on adore des choses. Certains adorent les arbres, d'autres, les rivières et le reste. Mais nous, nous adorons le vrai Dieu. Le Dieu vivant. Et cet hôtel, parfois, c'est une personne. Et j'ai trouvé en Papa et Canet, un hôtel. Lorsqu'il est sur la terre, il est lui-même un hôtel mobile. Mobile. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit que si tu offres ne serait-ce qu'un verre d'eau à un prophète, en qualité de prophète, tu recevras la récompense du prophète. Alors, la troisième chose, c'est le sacrifice. Si nous ne sommes pas nous-mêmes des sacrifices pour Dieu, est-ce que nous appartenons vraiment au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ? Si nous ne sacrifions pas de notre temps, de notre énergie, si nous ne sacrifions pas quoi que ce soit pour ce Dieu-là, alors nous ne sommes pas des sacrificateurs. Alors nous ne serions pas de la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce soir, nous sommes là. Et nous sacrifions de notre personne. Nous aurions pu être ailleurs, à danser, à boire, à faire autre chose. Mais nous avons décidé de prendre ce temps pour être là. Et c'est pourquoi je suis venue vous annoncer que votre année 2022, elle est sécurisée. Elle est sécurisée. Et elle est maximisée. Tout ce que vous n'avez pas obtenu les années d'avant. Tout ce pourquoi vous avez semé, semé, semé. Tous les ans, on vous voit venir. On te dit, mais toi, le mariage, c'est quand ? On te dit, mais toi, c'est quand que tu vas trouver un travail ? On te dit, mais toi, c'est quand que ta tête va se relever ? Mais cette année 2023, cette année 2023, le Seigneur va te donner la preuve que tu es au bon endroit, que tu sacrifices sur le bon autel, et que le Dieu que tu pries est le Dieu vivant. C'est pourquoi cette année, je déclare que tu es béni. Je déclare que tes ennemis vont s'écarter de ton chemin. Je déclare que tu ne verras plus ces Égyptiens. Égyptiens, pendant longtemps, longtemps, pendant longtemps, tu t'es retrouvé face à eux. Mais en 2023, ça ne sera pas la même chose. En 2023, ça ne sera plus du tout la même chose. Isaac a reçu l'ordre de l'Éternel de semer dans le désert. Il a semé et il a récolté au centuple. Isaac a eu une bonne attitude. Il n'a pas rechigné, il n'a pas grogné, il n'a pas contesté les ordres de l'Éternel. De la même manière, lorsque son père l'a amené sur la montagne, lorsque Abraham a amené Isaac sur la montagne, Isaac n'a pas demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne veux pas y aller. Il a demandé à son père, il a dit, mais voici le bois, voici le feu, mais où est le sacrifice ? Et le sacrifice, c'était lui, c'était Isaac. Mais du fait de cette attitude, Alléluia, Abraham a été béni au-delà de ses espérances. Abraham a reçu des promesses excellentes. Et nous sommes fils d'Abraham, nous sommes filles d'Abraham. C'est pourquoi toutes ses promesses, elles sont pour nous. Le fruit de nos entrailles est béni. Le fruit de nos sols est béni. Le fruit de nos champs est béni. Nous sommes bénis. Et nous sommes un signe en ce temps-ci. Le Seigneur va se servir de vous pour faire éclater sa gloire. Le Seigneur va se servir de vous pour faire éclater sa gloire. Là où vous avez longtemps souffert, là où vous avez longtemps galéré, le Seigneur vous glorifie. Le Seigneur vous revêt d'un vêtement de gloire. Le Seigneur vous utilise pour manifester sa gloire. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un est heureux aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un sait que son année 2023 sera exceptionnelle ? On parlera de cette année 2023. On ne te reconnaîtra plus. Alléluia ! Comme Esther qui a quitté la pauvreté. Elle a quitté l'anonymat. Elle est devenue la reine Esther. Parce que le Seigneur voulait se servir d'elle pour sauver tout un peuple. De la même manière, le Seigneur se sert de toi. En cette année 2023, il t'élève au rang de reine. Il t'élève au rang de reine. Il met la couronne sur ta tête. Il enlève la poussière. Il enlève l'humiliation. Il enlève la souffrance. Il essuie toutes tes larmes. Il déverse sur toi la pluie de la joie. La pluie de la paix. La pluie de la puissance. Alléluia ! Il change ton identité. Il change ta situation. David a dit à Goliath. Il a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'éternel, mon Dieu. Et comme le Dieu que David connaissait, c'est celui-là que nous adorons, nous allons être élevés comme David du jour au lendemain. entre l'année 2022 et l'année 2023, il y aura une grande différence. Ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus pareil. Tu ne pleureras plus. Tu ne combattras plus en vain. Tu ne s'aimeras pas pour ne pas voir les récoltes. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni parce que tu adores le Dieu vivant et parce que tu es sous la couverture de papa et que papa adore le vrai Dieu vivant. Parce que notre papa, c'est un signe pour cette génération. C'est un signe que Dieu s'est choisi. Non seulement pour le Cameroun, non seulement pour Berthois, mais pour le monde entier. Parce que moi, j'ai vu les gens dire nous, on veut l'accueillir. Nous, on veut qu'ils viennent nous bénir. Et tous les pays du monde n'attendent que ça. C'est pourquoi ce soir, nous sommes bénis de l'avoir ici. C'est une grâce particulière de l'avoir ici. C'est une grâce inespérée pour que celui qui pleurait arrête de pleurer. La parole de Dieu dit que par un prophète, Israël a été sauvé. Et Israël a été gardé aussi. Et nous croyons que à travers Papa et Canet, nous sommes sécurisés. Les membres de nos familles ne mourront pas. En 2023, les membres de nos familles ne mourront pas. En 2023, nous ne souffrirons pas de la pauvreté. Nous ne serons pas dans le manque. Nous serons dans l'abondance. Nous serons dans la prospérité. Nous serons dans la paix et dans la joie. Et le monde entier saura que nous servons le Dieu vivant. Et que nous avons au milieu de nous un vrai prophète de l'éternel. Un vrai serviteur de l'éternel. Je suis venu de loin. J'ai vu des serviteurs, j'ai vu des ministères. Mais ce que j'ai vu à la montagne pendant ces quatre jours, je n'ai pas vu ça ailleurs. Je n'ai pas vu ça ailleurs. Nous sommes tous redescendus. Et ce que l'éternel me disait durant ces quatre jours, il n'a pas cessé de me répéter qu'à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Comme tu es là aujourd'hui, et comme tu t'engages à offrir ton port en sacrifice pour être présent à tous les cultes du mois de décembre, à n'en rater aucun, eh bien ton année 2023, elle sera exceptionnelle. Elle sera exceptionnelle. Moi, je suis venu de loin pour venir chercher ma bénédiction. Moi, je suis venu de loin pour rencontrer le prophète. Parce que je sais qu'il n'y a que cela qui peut m'ouvrir certaines portes. Vous êtes bénis, vous êtes vraiment bénis de l'avoir parmi vous. Prenez le temps de bénir votre papa. Prenez le temps de prier pour votre papa. Prenez le temps de lui faire plaisir, de le faire sourire. Lorsque le papa de Jacob a voulu bénir Jacob, lorsqu'il a voulu bénir son fils, c'était à l'origine Esaü, eh bien, il lui a dit va et prépare-moi un bon plat. Il lui a dit va et prépare-moi une bonne nourriture, une bonne marmite de nourriture. Eh bien, je vais te bénir. Et c'est vrai que quand c'est Jacob qui a apporté la nourriture, eh bien, quand il a mangé et qu'il était très content, il a commencé à proclamer des paroles de bénédiction. Il a commencé à bénir le peuple. Voilà pourquoi il est important de penser au serviteur de l'Éternel. Parce que c'est la représentation de l'Éternel sur la terre. Nous ne pouvons pas monter en haut pour offrir des sacrifices. Seul Jésus l'a fait avec son sang précieux. Mais sur la terre, ici, nous avons des serviteurs et ce sont des clés pour nous. Ce sont des possibilités de toucher le cœur de Dieu. Alors, prenons du temps pour le serviteur de l'Éternel. Pensons à lui dans nos prières. Pensons à lui dans nos offrandes, dans nos dîmes. Contribuons à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. C'est alors qu'on saura que nous sommes les enfants du vrai Dieu vivant. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est celui qui sacrifie. Et c'est pour cela qu'il a donné son fils par amour. Alors, si nous lui ressemblons, nous allons faire tout ce que lui, il fait. Et parce que nous ferons cela, nous savons que, comme il l'a promis, notre année 2023, elle est bénie. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Merci à la professe Kéza que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut accraminer pour cette vaillante femme qui a traversé des nations, quitté son continent pour venir ici en Afrique et après toi pour te bénir? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce soir? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Dans la même salle de l'autel. Glorifie Jésus au milieu de nos esprits de Dieu viens par mes noms Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Est-ce que tu peux appeler le Saint d'Esprit ce soir? Sera miwa inna porasi filazo Conterias min adros prévo min adikazo Au milieu de nous Esprit de Dieu Esprit de Dieu Viens parmi nous Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Viens parmi nous Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Viens parmi nous Glorifie Jésus Glorifie Jésus Au milieu de nous Saint-Esprit Viens déposer Viens déposer Sur nous Les manteaux de ta gloire Saint-Esprit Viens déposer Viens déposer Viens déposer Sur nous Le manteau de ta gloire Saint-Esprit Viens déposer Sur nous Le manteau de ta gloire Le manteau de ta gloire Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu Esprit de Dieu Viens parmi nous Glorifie Jésus Au milieu de nous Tente ta main vers moi Dis mon Père Mon Père Oh Dieu vivant Ce soir Que mes yeux Contampe ta gloire Saint-Esprit Glorifie Jésus Christ Dans ma vie Et dans ma famille Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Diamant trois fois Et c'est scellé Célèbre Jésus Célèbre Jésus Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ? Pendant que tu es debout s'il te plaît Prends ta Bible avec moi Rapidement Nous allons lire Un passage de la Bible Dans Josué chapitre 10 Josué chapitre 10 Josué chapitre 10 A partir du verset 1 S'il vous plaît Que tout le monde se mette debout Quand on lit la parole de Dieu Il faut se mettre debout Pour l'honorer Il est un grand Dieu Il faut l'honorer Oui Josué chapitre 10 Josué chapitre 10 A partir du verset 1 A partir du verset 1 A partir du verset 1 La Bible déclare Jusqu'au verset 5 La Bible déclare Adonis Tzedek Roi de Jérusalem Apprit que Josué S'était emparé d'Haï Et l'avait dévoué par interdit Qu'il avait traité Haï et son roi Comme il avait traité Jéricho et son roi Et que les habitants de Gabaron Avaient fait la paix avec Israël Et étaient au milieu d'eux Il eut alors une forte crainte Car Gabaron était une grande ville Comme une des villes royales Plus grande même qu'Haï Et tous les hommes Tous ces hommes étaient vaillants Adonis Tzedek Roi de Jérusalem Fait dire à Houham Roi d'Ebron À Pireham Roi de Jarmut À Japhia Roi de Lachis Et à Débi Roi d'Iglon Montez vers moi Et aidez-moi Afin que nous frappions Gabaron Car elle a fait la paix avec Josué Et avec les enfants d'Israël Verset 5 Cinq rois des Amoréens Le roi de Jérusalem Le roi d'Ebron Le roi de Jarmut Le roi de Lachis Le roi d'Eglon Se réunirent ainsi Et montèrent avec toute leur armée Ils vinrent camper près de Gabon Et l'attaquèrent Amen Tente à main vers moi Dis Seigneur Jésus Defends ma cause En cette année 2023 Au nom souverain de Jésus Amen Acclame et assois-toi dans sa présence Rapidement je vais partager avec toi Et je vais prier pour vous Et vous rendre ministère Alléluia Le thème de mon message c'est Jérusalem J'ai ton voisin Jérusalem Jérusalem Et je suis venu à Berthois pour une raison Vous préparez au dernier culte de l'année 2022 Qui aura lieu dans deux semaines à Yaoundé Dimanche le 25 décembre A partir de 7h30 à la bille Sois là avec ta famille Parce que ce sera un culte où je vais bénir toutes nos églises Pour entrer dans l'année 2023 Rassure-toi de recevoir la bénédiction du Prophète Avant d'entrer dans ton année 2023 Donc dès maintenant fais des économies Pour être à Yaoundé dimanche le 25 Et ceux qui peuvent être là le 31 décembre Qu'ils le fassent C'est accumuler des bénédictions dans ta vie Jérusalem Dans le passage qu'on a lu La Bible explique Que quand Josué Le fils de Moïse Est allé à Canaan Il a commencé à vaincre des villes A battre des rois Donc lorsque Josué A bâti les nations Je veux que tu me couches Je vais me parler longtemps Il a bâti plusieurs pays Et il est arrivé dans une ville Devant une ville Qu'on appelait Jérusalem Et le roi de Jérusalem S'appelait Adonis Sédèque Et donc il a appris Que la plus grande ville De l'époque Qui était une ville voisine A Jérusalem Qu'on appelait Gapaon Avec l'alliance avec Géthéon Ils étaient devenus des amis Des Israéliens Au lieu d'être leurs ennemis Et le roi de Jérusalem Adonis Sédèque a eu peur Et il a fait une coalition Il a vu d'autres rois Il les a appelés Et leur a demandé de l'aider Aller détruire Israël Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse Ce qui m'intéresse C'est que tu dois savoir Que la ville de Jérusalem Que nous connaissons nous tous Aujourd'hui Existait avant qu'Israël Ne soit une nation La ville de Jérusalem existait Avant qu'Israël n'arrivait à Canaan Donc c'est une ancienne ville C'est une vieille ville Ce n'est pas les juifs Qui ont fondé la ville de Jérusalem C'étaient des Cananéens Des païens Des hommes qui ne servaient pas Dieu Qui ne craignaient pas Dieu Ce sont eux qui ont fondé cette ville Et ils ont appelé la ville Jérusalem Jérusalem Un Canané ancien Est issu de deux mots Uru Et Shalem Uru Et Shalem Uru Et le Dieu de la création Que les Canadiens adoraient Uru V'est-il Pardon Et Shalem C'était le Dieu de la création Donc Uru V'est-il Ville Ou bien fondée Ou fondation Donc Jérusalem Signifiait La ville Fondée Par le Dieu Shalem Shalem Uru Shalem La ville de Shalem Lorsque Josué arrivait Il a combattu Pour Jérusalem Il a combattu Adonis Sédèque Et il a remporté la guerre Contre Adonis Sédèque Et il a récupéré Israël Il a récupéré Jérusalem Et les juifs Ont changé le nom de Jérusalem Et ils sont appelés en hébreu Yeru Shalahim Shalahim Qui signifie La ville De la paix Wow Est-ce que vous suivez ? Ça donnait Jérusalem en français Mais Jérusalem a deux significations La première signification Et le premier nom Qui avait été donné à la ville de Jérusalem Par les païens et les canadiens C'était Uru Shalem La ville de Shalem Le Dieu païen de la création C'était une idole Et pendant ces temps-là Jérusalem N'était pas dans sa destinée Jérusalem était loin de Dieu Jérusalem était en esclavage Jérusalem était retenue Par le culte De Shalem Jérusalem était enchaînée Dans l'idolâtrie Et dans les seins des ténèbres Mais aujourd'hui L'histoire de Jérusalem a changé Et le nom de Jérusalem a changé Jérusalem n'est plus la ville Qui appartient au diable Mais aujourd'hui Jérusalem c'est la ville de la paix Et dans le monde entier Tout le monde respecte Jérusalem Presque tous les présidents américains Lorsqu'ils arrivent au pouvoir Ils ont envie de visiter Jérusalem La ville qui était oubliée La ville qui était captive De la chancelerie Captive De pratiques sataniques Captive du péché Aujourd'hui est devenue L'une des villes les plus célèbres Dans le monde entier Parce que Dieu A choisi Jérusalem Malgré que c'était le centre De l'idolâtrie Dieu a aimé Jérusalem Quand Jérusalem était encore une terre souillée Et Dieu m'a dit de prophétiser sur quelqu'un Peu importe ton passé Peu importe ton histoire Peu importe les chaînes sataniques Qui ont lié ta famille en cette année Ainsi parle l'Eternel Je te choisis Pied parmi les pierres Et je fais de toi Une pierre précieuse Une pierre précieuse Les liens de Jérusalem Ont été pris Et Dieu m'a dit de prophétiser sur ta famille Tout lien diabolique Est délié dans ta vie Dans ta famille Au nom de Jésus de Nazareth Toute personne ici Captive de la sorcellerie Par l'esprit de Jésus Ta situation change Ta situation change Comme Jérusalem Était entre les mains Des ennemis de Dieu En captivité Dieu met un thème à ta captivité ce soir 2023 Ne sera pas une année de captivité La Bible dit Que Dieu a envoyé Josué Il a dit Il y a une ville Je veux cette ville Va conquérir cette ville Va libérer cette ville Elle a une grande destinée Mais Elle est retenue Dans le culte du diable Et Dieu m'a envoyé ce soir Il m'a dit Il y a un homme à Berthois Il y a une femme à Berthois Qui est dans les chaînes de la captivité Va et déclare la libération Dieu m'a dit Il y a une famille Qui est un mauvais nom Un nom diabolique Un nom qui a une influence négative Sur elle Dieu m'a dit Va avec toi Et libère cette famille Elle deviendra puissante Elle m'appartiendra Et ma gloire résidera en elle Personne n'aurait cru Que la ville aux idoles Deviendrait la ville de l'Eternel La capitale du Dieu vivant Peu importe ton passé Devant c'est glorieux J'ai dit Devant c'est glorieux Devant c'est glorieux L'année 2023 Si On ne t'appellera plus Ourushalem On ne t'appellera plus La divorcée On ne t'appellera plus Le mendien Tous les non négatifs Je suis venu les changer au nom de Jésus Je suis venu les changer au nom de Jésus Tous les non diaboliques Je suis venu les changer au nom de Jésus Il y a un changement d'histoire Il y a un changement de position Il y a un changement de nom De la honte Pour la gloire De l'ignominie Pour la considération De ténèbres Pour la lumière Du rejet A l'acceptation De l'oubli Au souvenir De Ourushalem A Yerushalim Ton nom doit changer Ton nom doit changer Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Qui veut que Dieu change son nom ? Je déclare et je prophétise Que Dieu change ton nom Toute puissance maléfique Qui t'a retenu en esclavage Te libère avant 2023 Je déclare et te libère avant 2023 Ça ne va pas continuer J'ai vu la lumière de Dieu briller dans plusieurs familles J'ai vu le témoignage de quelqu'un changer J'ai vu l'histoire de quelqu'un changer Le Dieu qui a changé l'histoire de Jérusalem Le même Dieu change ton histoire ce soir Le Dieu qui a envoyé un prophète Vers Jérusalem Pour la libérer de la captivité de Satan Pour en faire la capitale du Dieu d'Israël Le même Dieu m'envoie vers toi Peu importe les puissances Qui ont lié ta vie et ta famille Ton nom change ce soir Ton Dieu change ton nom Et quand ton nom change Ta situation change Oui Ecoutez mes amis Je veux finir avec ceci Vous savez A cette époque Jérusalem N'était pas une ville connue Personne ne connaissait Jérusalem Qui pouvait envier Jérusalem Personne C'était une ville abandonnée Une ville ordinaire parmi autant d'autres villes Mais quand Dieu Mais quand Dieu Josué Josué a libéré la ville Lorsque Josué a libéré la ville de Jérusalem Dieu a récupéré Jérusalem Il a lavé Jérusalem Il a sanctifié Jérusalem Il a changé l'histoire de Jérusalem Amen Et il a changé l'histoire de Jérusalem Amen Dieu te récupère Amen Où les gens t'ont abandonné Où les gens t'ont rejeté Dieu Le t'a pas abandonné Amen Le t'a pas abandonné Le t'a pas oublié Amen Dieu Je te souviens de toi aujourd'hui Amen C'est toi Où tu avais été rejeté Oui Et il changeait ton nom Amen Et on connaît le traitement de la honte sur toi Amen Et il fait de toi Et l'objet de gloire Amen Et l'objet de gloire Amen Et l'objet de gloire Et l'objet de gloire Amen Et l'objet de gloire Amen Et l'objet de gloire Et l'objet de gloire Amen 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 Aujourd'hui Jérusalem Tout le monde réclame Jérusalem Amen Les arabes répandient Jérusalem Jérusalem n'est pas une fille n'a pas aujourd'hui Parce que tout le monde aime Jérusalem Le temps fiers Ou même ceux qui t'ont rejeté Font te rechercher comme Jérusalem est recherchée Tu deviendras si célèbre Que tout le monde rechercher Que tout le monde recherchera l'amitié avec toi Tout le monde recherchera s'identifier avec toi Lorsque les gens admis Jérusalem Aujourd'hui Ils ne savent pas Que Jérusalem vient de nous L'histoire de Jérusalem L'histoire de Jérusalem N'a pas été belle au départ L'histoire de Jérusalem N'était pas une histoire glorious au départ Jérusalem Jérusalem N'a pas été débrouillée Jérusalem N'a pas été débrouillée Jérusalem Et ils protègent Jérusalem Amen Et ils gardent Jérusalem Amen Que ton Dieu se vous vienne Amen 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 Et somme de prier Amen Et somme de prier Amen Tends ta main vers moi Yes La ville la plus célèbre de la Bible C'est Jérusalem Amen Mais le passé de Jérusalem N'est pas un passé glorieux Amen C'est une ville de prostitution Une ville de sorcellerie Pratique De sorcellerie Une ville d'idolâtrie Une fille abominable Mais Dieu a aimé Jérusalem Malgré son passé Il a récupéré Jérusalem Il a récupéré Jérusalem Il a récupéré Jérusalem Et regardez ce que Jérusalem Il a défini aujourd'hui Peu importe ton passé Peu importe ton passé Peu importe les erreurs de ton passé Peu importe les péchés Peu importe les péchés Que tu as commis dans ton passé Ton passé n'est pas important Le plan de Dieu pour toi C'est la chose la plus importante Où les hommes t'ont rejeté A cause de ton passé Le cul Dieu Qui t'a créé Qui t'a fait Le Dieu qui a fait Jérusalem Qui t'a fait Il connait ta valeur Dans ta main vers moi Dis mon père, mon père Oh dans ma vie Les vêtements de la honte Au nom souverain de Jésus En cette année 2023 Je veux contempler ta gloire dans ma vie Oh mon père Sauve ma vie De la honte De la honte Je ne serai pas Un sujet de honte Au nom de Jésus Ouvre la bouche Priez et prophétiez sur toi-même Le passé pariangra ta kha dit Ni intopradiga Le passé Je hante Kopradigta La mam De l'hébreze El brekatoja dit Le dégo Che te etadabra Le brez Se te indala Brotske Indradiga Le passé Se intanya Ma ne te ebrekati Le passé Le passé Si le passé Né La panne De l'hébrek Le passé Le passé La Bible explique La première Jérusalem était sous l'esclavage à cause d'Adonie Sédèque qui ne voulait pas libérer Jérusalem Nous allons prier ce soir Addonie Sédèque c'est la frontière qui est loin de ta vraie destinée toute personne dans ta famille qui constitue Addonie Sédèque Addonie Sédèque doit tomber Tout quelqu'un d'accord avec moi dit mon père mon père toute force satanique qui me retient dans l'obscurité dans les malédictions dans l'échec dans les blocages dans la maladie dans les limitations je la renverse 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 ouvre la bouche ouvre la bouche C'est parti. Au nom de Jésus, Christ, on a prié. Je voudrais que nous prions que Dieu nous bénisse financièrement en cette année qui commence. Que les difficultés financières de 2022 ne se répètent pas en 2023. Que les portes fermées soient ouvertes devant toi. Dis mon Père, mon Père, tout demande d'échecs financiers, tout demande de pauvreté, tout démon de blocage dans mes affaires, dans mes projets. Je le renverse au nom de Jésus. Je dis, Père ma richesse, oh Dieu, bénis mon année 2023. Rends-moi prospère, bénis l'œuvre de mes mains. Au vu, la bouche commence à prier à votre richesse. Beginn de prier avec l'autorité. Jésus, Christ, on a prié. au nom de jésus on a prié je n'entends pas ton amène est-ce qu'on peut prier ensemble vous voyez comme je dis nous sommes là c'est le babae que je vous fais on va se revoir en 2023 ceux qui viendront à Yaoundé on se verra à Yaoundé dimanche le 25 et le 31 décembre je te conseille d'être là vraiment je te le conseille en tant que prophète en janvier par la grâce du Seigneur Jésus nous allons février, février nous allons lancer les travaux du chantier de Berthois nous allons commencer par la construction de la chapelle de Berthois d'abord Amen parce que l'année prochaine nous allons inaugurer l'église Berthois et après cela nous allons commencer avec l'école que Dieu te bénisse lève ta main lève ta main lève ta main attendez je vous dis quelque chose asseyez vous d'abord tout le monde asseyez vous laissez-moi vous dire une chose vous savez je suis avec vous ça fait des années vous êtes des fils des prophètes et des filles de prophètes à moins que quelqu'un ne soit nouveau on comprendra mais si tu es ancien ou tu me suis à la télé depuis longtemps et que j'arrive et que je parle par l'éternel des armées et tu es assis ou il faut être debout pour recevoir ta grâce ça veut dire que tu ne comprends pas les choses des prophètes nous si non 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 restez assis nous si on est bizarres on est comme le vin nous avons reçu des gens mes visiteurs internationaux j'ai reçu des visiteurs internationaux beaucoup nombreux et on m'a apporté les offrandes qui venaient Dieu chacun avait les offrandes en euros quand on parle de euros c'est pas tes seins que tu donnes ça ressemble au néra et tu veux nous menacer papa les seins ça m'a tiré quand même c'est le néra qu'il a confondu on sait ça qu'il a confondu et tu veux tu me menaces le Shabbat j'arrive au Shabbat que Dieu te bénisse Dieu te bénisse Dieu te bénisse Dieu te bénisse Amen donc ils ont apporté les offrandes ils m'ont donné on a apporté les offrandes et quand on dit en euros c'est des millions c'est des millions c'est pas ils sont nombreux maintenant j'apprends quelqu'un vient me dire que c'est une personne de la diaspora murmure ils ont donné l'offrande et ils m'aimèrent j'ai dit à celui qui m'a donné les offrandes reprends les enveloppes va remettre à tout le monde c'est moi qui donne vous ne me donnez pas je vous donne c'est moi qui porte les biens spirituels et la Bible nous appelle les oikonomos oikonomos en grec vient de deux mots oika et nomos oika veut dire la maison de la maison de Dieu nomios ce sont les serviteurs de Dieu c'est ceux qui servent la nourriture à la table aux enfants pour que les enfants mangent sans eux les enfants ne mangent pas nous sommes les dispensateurs des diverses grâces de Jésus je leur dis va remettre à chacun je n'ai même pas touché leurs enveloppes j'ai repris ça où j'avais mis j'ai mieux remis j'ai dit va donne à chacun qu'ils sachent qu'entre eux et moi ce n'est pas l'offrande moi je suis un homme de Dieu mon salaire vient d'en haut je veux faire mon travail je veux les bénir je veux prophétiser sur eux je veux me les offrir des mouchoirs que j'ai produit avec mon asap et je les bénis pas pour qu'ils comprennent quel est le but des noms de Dieu c'est que le peuple soit béni qu'ils soient sauvés qu'ils soient reçus maintenant si quelqu'un ne comprend pas non mes amis nous ne sommes pas des prophètes mondiaux nous sommes des hommes de Dieu appelés par Jésus Christ nous connaissons notre valeur connaissons notre valeur une jeune dame m'a apporté la semaine je suis passée une dîme de 10 millions lorsqu'on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a donné la dîme de 10 millions j'ai dit trouvez le numéro de la personne parce que 10 millions ça veut dire 100 millions de dîmes on a appelé la personne on m'a donné le numéro j'ai appelé la personne vraiment merci pour la dîme que Dieu bénisse et tout mais j'ai une question vous avez eu l'argent là-haut ça vient d'où quand la personne m'a expliqué d'où l'argent venait je me suis rendu compte que ce n'était pas une très bonne source j'ai dit à la personne je ne peux pas prendre votre dîme reprenez j'ai envoyé les gens lui remettre sa dîme et j'ai demandé que la personne décharge que j'ai repris ma dîme elle signe vous me ramenez la décharge on n'est pas des mandiens de ce que je demande les offrandes c'est pour toi-même ce n'est pas pour moi moi je paye mes offrandes fidèlement je contribue à l'œuvre de Dieu Dieu me bénisse pour cela les offrandes c'est pour toi ça dit que les chrétiens manquent de sagesse tu es malade tu pars à l'hôpital tu vas sans argent n'avez pas vu les femmes mourir les hôpitaux les gens mourissent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'argent on l'abandonne est-ce que tu vas expliquer que pardon je n'ai pas l'argent je ne travaille pas je suis chômeur je vends seulement un peu au marché de Berthois ici on va te recevoir à l'hôpital non ton téléphone qui est dans ta main tu l'as pourri tu es allé là-bas tu es expliqué orange je ne veux pas le téléphone te donne ou le crédit tu appelles avec tu as déjà dit je n'ai pas le crédit je n'ai pas l'argent je suis pauvre et tu donnes le crédit tu achètes ça ne pose problème à personne mais c'est quand tu viens à l'église tu oublies l'offrande tu prends l'évée des centaines de mille tu achètes le téléphone tu viens à l'église passer un franc tu pars à l'hôpital tu prends l'offrande tu prends l'argent pour le docteur pour le médicament ça te dépasse venez à l'église tu viens sans argent sans offrande voilà ce que nous avons fait de Dieu voilà comment nous traitons Dieu tu n'as jamais donné dix mille à Dieu ni cinq mille mais la mèche suite à terre c'est 35 mille 45 mille 60 mille tu achètes la mèche la mèche qu'on va t'enterrer ça va rester pourri avec toi dans le tombeau mais pour le Dieu qui peut te donner la vie éternelle qui seul peut te sauver tu trouves qu'il ne mérite pas 30 mille 40 mille 60 mille on demande c'est des escrocs c'est des voleurs c'est des bandits donc celui qui t'a vendu la mèche de 5 milles c'est pas un bandit c'est pour ça que l'église n'est pas béni parce que nous méprisons Dieu nous insultons Dieu tu viens à l'église tu es béni tu as 5 milles à la maison tu viens tu dis au boutique pardon casse-moi les 5 milles tu descends un peu ici là tu ne te demandes pas donc casse-moi les 2 milles tu arrives ici là avant le goutron tu vois un autre vendeur tu dis casse-moi les 1000 francs il y a le petit qui est souvent là-bas avec le colpo tu dis casse-moi les 500 avant d'arriver ici à l'entrée l'église tu dis casse-moi les 100 francs de 50 mais tu tombes avec 50 50 francs de franc tu penses que quand tu auras les problèmes Dieu ne voit pas comment tu le traites c'est le Dieu des esprits vous savez moi moi je suis un homme à part et je bénis Dieu pour ça mon cœur n'est pas dans l'argent dans les biens matériels et c'est pour ça que Dieu me bénit on ne me fait pas le chantage avec l'argent il n'y a qu'à notre même si tu es un milliardaire tu viens dans notre ministère je ne t'aimerais pas ton numéro je ne vais jamais t'appeler je vais t'être traité comme le pauvre qui est assis à côté de toi je ne suis pas le genre d'homme de Dieu qui se fait l'amitié avec les riches de son église jamais je suis l'ami du riche et l'ami du pauvre je n'ai pas de distinction particulière à donner à certaines personnes parce qu'elles occupent des postes élevés ou passé sur la richesse nous honorons ça nous bénissons Dieu pour ça si tu es riche oh hallelujah c'est bien Dieu te bénit il t'enrichit encore si tu es grand dans la société amen que Dieu te lève encore en dignité mais je ne peux pas te faire les courbettes j'ai ma dignité d'homme de Dieu je ne suis pas un mendiant non je ne manquais de rien et Dieu suscite des gens pour me bénir et Dieu merci pour ta faveur que ton nom soit béni qu'il soit exalté Seigneur laisse nous contempler ta gloire et aide l'église à comprendre ces choses au nom de Jésus amen tu viens à l'église avec 20 000 dans la poche après toutes les offrandes tu rentres à la maison avec 20 000 tu es déjà de chrétien et les 20 000 tu vas même faire quoi avec le diable souffre sur ça ça n'a pas fini au bar tu bois magnan 33 avec beau fort ça finit tu n'as rien fait pourquoi parce que tu n'as pas sécurisé ton argent en associant Dieu à ta bénédiction moi tout ce que je possède à partir de Dieu je n'ai pas honte de le dire en 2020 j'avais j'avais 6 voitures dans mon parking j'ai offert 5 il m'en est resté une seule 5 lève ta main dis mon père mon père bénis mon nom souverain de Jésus j'ai vu quelque chose j'ai vu j'ai vu une femme avec un monsieur qu'on appelle Christophe ça c'est une relation qui a des problèmes je dois prier pour cette femme qu'elle vient ici devant et j'ai vu une femme qui était à Cribi et qui est ici aujourd'hui je veux prier avec elle celle-là qu'elle vient c'est vous vous étiez à Cribi à Cribi maintenant vous êtes ici à Berthoi vous avez quitté Cribi pour Berthoi venez qui était avec Christophe elle est promenade avec Christophe elle était à Cribi qu'elle tient je ne dis pas que la femme de Cribi était avec Christophe c'est deux prophéties vous étiez à Cribi madame vous étiez à Cribi avant de venir ici qui était avec monsieur qu'on appelle Christophe vous étiez à Cribi vous vendiez à Cribi vous étiez commerçante à Cribi qui était commerçante à Cribi avant vous étiez commerçante vous étiez commerçante je faisais un business d'événements à quel niveau là-bas à quel niveau là-bas au niveau de Kalfou Kinge non maman ce n'est pas vous oui ce n'est pas vous ce n'est pas vous qui était avec Christophe c'est quelle femme ici qui est séparée Christophe qui est Christophe il est où il est ici à l'est qu'est-ce qui se passe nous sommes juste en couple vous êtes en couple vous avez des problèmes vous n'avez pas de problèmes vous entendez bien vous êtes amoureuse mettez-vous comme ça vous étiez où vous étiez à Cribi vous fiez le commerce à Cribi non la femme attendez maman attendez on peut vous donner la prophétie il y a la prophétie la femme dont je parle ici je l'ai vue vendre au bord de l'eau là au bord de je l'ai vue faire commerce au bord de l'eau au bord de l'eau là où on brossait les poissons quand il y a rost des fish dans Cribi elle a un lien avec le débarcadé le débarcadé c'est qui le débarcadé qui ça oui au débarcadé à Cribi elle est où j'ai cru qu'elle devait être la monsieur et ne pas la voir vous connaissez où elle vendait bien moi je n'étais pas à Cribi il faut que je lui parle parce que si je parle des gens et des gens qui se sont passés là-bas il faut qu'elle soit là pour confirmer appelez-la au téléphone appelez-la que le prophète veut la voir immédiatement qu'elle vienne c'est urgent c'est urgent débarcadé débarcadé at the landing stage vous 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 dites Christophe vous êtes d'où de l'ouest vous dites que Christophe c'est votre fiancé oui et vous l'aime et vous l'aime ok il vous aime oui lève ta main vous allez me donner quelques minutes encore ok vous me permettez encore quelques minutes oui papa hein tente ta main vers moi dis Seigneur Jésus révèle mon cas que mes yeux contemps ta gloire au nom sauverain de Jésus j'ai vu une femme quelque part ici j'ai vu une femme quelque part ici bonsoir bonsoir madame vous avez quel problème qu'est-ce que le problème oui l'hôpital dit quoi cancer du col de l'utérus d'accord est-ce que vous croyez que si je prie pour vous vous serez guéri hein madame vous croyez vous avez de l'eau vous avez une bouteille d'eau ici non 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 vous avez vous n'avez pas de l'eau vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas de l'eau vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas de l'eau ni une bouteille d'oximata Je prie au nom souverain de Jésus Esprit et démon de cancer du col de l'utérus Que le Seigneur te reprime Que le Seigneur te reprime Au nom souverain de Jésus Père, glorifie ton nom Que ton nom soit invoqué Que le septième jour Un miracle puissant Se perd dans la vie de cette femme Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth Madame Je m'oppose à la mort dans votre vie Ne craignez plus Vous reprenez Vous êtes marié Vous êtes veu D'accord Ne craignez plus Le décret de la mort sur vous Vient d'être rompu et pris au nom Au nom souverain de Jésus Je pense au nom de Jésus Je pense au nom de Jésus Je pense au nom de Jésus Vous connaissez Vous connaissez Vous avez connu Qui qu'on appelait Ibrahim Vous connaissez Vous connaissez Qui qu'on appelait Ibrahim Il est aussi décédé Il est déjà décédé D'accord Je veux un jeune homme Qu'on appelait Umaru Qui s'intéressait à vous J'ai vu un jeune homme Pas votre petit frère J'ai vu un jeune homme Qu'on appelait Umaru Derrière vous Ça fait quelque temps Umaru Sanda Et le jeune homme Si à l'heure je parle Lui aussi est mort C'est mon beau-frère Hein ? C'était le petit frère de mon Oui Umaru Sanda Hein ? Oui c'est mon beau-frère Il est où ? Il est décédé Il est décédé aussi D'accord Il y a un esprit de mort derrière vous C'est pour ça que je vous parle Et quand j'ai vu dans l'agenda De Satan 2023 N'allait pas être une bonne année pour vous Heureusement vous êtes venu ce soir ici Dis à ton voisin Heureusement tu es venu ce soir ici J'annule le débat J'ai créé de mort sur vous Amen L'Esprit de Dieu m'a montré Une femme Qu'on appelait comme Go-Go Hein ? Une femme qu'on appelait Go-Go Vous avez connu une femme comme ça ? Vous avez connu une femme comme ça ? Comme ce nom pour notre Quand elle s'appelle Go-Go C'est qui que vous appelez Go-Go ? Il y a Go-Go d'ailleurs Elle est bien encore Oui Il y a Go-Go Go-Go Mama qui est décédé Go-Go Mama D'accord Go-Go Mama Fine Maintenant écoutez Le décret de mort contre vous Est rendu nul au nom sauverain de Jésus Toutes ces personnes qu'on a vues All these people we saw Go-Go Mama Go-Go Mama Omar O'Santa Omar O'Santa Ibrahima Ibrahima Vous n'allez pas vous coucher Il n'y aura pas d'enterrement Quand c'est arrivé avec ces personnes J'annule votre nom de la liste de ceux qui sont morts Tenez Mettez la main où vous avez mal Père au nom sauverain de Jésus Qu'elle vive Qu'elle vive Qu'elle vive Dans le nom précieux sauverain de Jésus C'est fini C'est fini Celui qui dit Amen reçoit sa deliverance Maman vous avez 76 ans 76 ans mon Dieu Je me connaisse Au nom de Jésus Que ces eaux soient fortifiées Au nom sauverain de Jésus Vous êtes guéris Au nom sauverain Non c'est fini Je ne veux pas toucher tous les avoirs qui font mal Je mets la main sur elle Ici aussi Vous êtes avec Christophe C'est ça Vous vous vendez à Criby Où ? A côté de la Criby C'est une agence de voyage C'est une agence de voyage Vous vendez quoi ? J'avais un restaurant Et vous Christophe C'est votre fiancé Et vous l'aimez Et il vous aime Et il est en amour avec vous Ok Fine Et vous allez vous marier Et vous allez vous marier D'accord Fine Vous allez vous marier quand ? C'est pas encore programmé C'est pas programmé Donc vous l'avez croisé Donc vous l'avez croisé Et vous vous êtes aimé D'accord Vous êtes aussi commerçante ? Non je suis étudiante Vous êtes étudiante où ? L'école normale supérieure de Bétois De douane ? De Bétois L'école normale de Bétois L'école normale de Bétois D'accord Ça fait combien de temps ? C'est ma première fois D'accord Qui vous a invité ? Ma belle-sœur Elle est où ? La dernière Belle-sœur dans quel sens ? La petite-sœur de Christophe Pardon Belle-sœur venez Please Step-sœur venez Ça va ? Comment allez-vous ? God bless vous Amen Papa For how long have you come here ? Je suis à Bétois Pour ma première fois Je réside à Yaoundé Et c'est plutôt quand je suis venu au culte ici Ma première fois Qui vous a invité ? C'est moi qui l'a invité Papa Et vous qui vous a invité ? Et vous qui vous a invité ? Je suivais les... Les annonces Oui Papa Oui Papa Vous avez vu que vous deviez être ici ce soir Ok C'est votre belle-sœur C'est votre belle-sœur C'est la future épouse de Christophe Qui est votre frère ? Qui est votre frère ? Oui Papa Vous l'aimez ? Oui Papa Vous aimez Christophe ? Oui Papa Christophe c'est mon grand-fœur Je sais Je sais Vous l'aimez votre grand-fœur Moi j'aime ma petite-sœur Oui Papa Vous l'aimez Christophe Oui Papa Vous l'aimez Christophe ? Oui Papa Il y a quelqu'un de bien ? Oui Papa Oui Papa Bien aimé Comme le petit Vous l'aimez votre grand-fœur D'accord Prophesie Maintenant écoutez J'ai demandé la permission A votre belle-sœur Je lui ai dit ce que j'ai vu Elle m'a dit Vous êtes déjà au courant Parce que je lui ai demandé De dire à son frère D'être sérieux Prophesie Je lui ai demandé Si vous connaissez déjà Est-ce que j'ai la permission Le palais Elle m'a dit oui En fait Quand vous avez dit Que vous aimez Christophe J'ai commencé Être un peu triste Dans mon cœur Parce que Je vous ai vu Je vous ai vu Sincère L'Esprit de Dieu M'a amené Où vous êtes Où vous faites la formation Je vous ai vu Vous avez dit C'est l'école normale Et l'Esprit de Dieu M'a amené là-bas Et j'ai vu l'école normale Je ne sais pas où c'est Mais l'Esprit de Dieu M'a amené là-bas Je suis entré J'ai vu les salles de classe Avec des tables A l'intérieur Quand je suis arrivé Je vous ai vu en classe Et j'ai commencé A voir des choses J'ai vu des collègues À vous J'ai vu un monsieur Qu'on appelle Fabrice Un jeune homme Qu'on appelle Fabrice Qui vous drague Mais vous avez refusé Jésus Est-ce que c'est que J'ai dit c'est ça C'est vrai papa C'est ça papa Il vous a dragué Il a demandé Votre numéro de téléphone C'est vrai papa Est-ce que je peux prophétiser maintenant Fabrice c'est le délégué Des étudiants C'est le délégué de votre classe Et l'adjoint du délégué C'est une fille Qu'on appelle Alvin L'esprit du Seigneur est sur moi Mes yeux sont ouverts pour voir Mes oreilles ouvertes pour entendre Et ma bouche ouinte pour annoncer Les oracles Je vous ai vu J'ai vu une jeune femme Qu'on drague Parce que la fille À cause de Christophe Elle barre les gars À l'école normale Il y a un autre garçon Qu'on appelle Emmanuel Emmanuel C'est moi le qui vous dérange le plus C'est vrai C'est vrai C'est vrai Attendez Attendez C'est ce qu'il dit C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Emmanuel vous drague Pourtant c'est le copain De votre ami Flavie C'est vrai C'est vrai Père toi n'es pas prêt Je clôture Et on rentre Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année au nom de Jésus 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 Maintenant Ce que je veux dire c'est quoi Il y a eu un problème avec Christophe Par rapport au message Message de son ex Qu'on appelle aussi Alvin C'est vrai C'est vrai Ça c'est la soeur de Christophe n'est-ce pas Vous avez découvert le message dans son téléphone Vous parliez à elle Est-ce que j'étais là J'ai fait comment pour savoir 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 Vous savez Vous savez Betoie a déjà rasagé la prophétie comme Yaoundé Betoie a déjà rasagé la prophétie comme Yaoundé Vous avez trouvé le message Et Alvin a écrit à Christophe Avec le numéro MTN C'est dans 677-0611 Et 0 quelque chose Moi je reconnais le numéro A l'heure où je parle Ils ont des problèmes A l'heure où je parle Ça fait 3 minutes exactement Oh Christophe A appelé pour qu'on rentre Hein ? Il a appelé pour qu'on rentre papa A cause A cause A cause De votre Bonne conscience Hein ? à cause de votre bonne conscience c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut un peu il faut un peu régler il y a des choses qu'il faut régler il y a des choses qu'il faut régler parce que j'ai vu un prof qu'on appelle monsieur Henri qui est là-bas avec vous monsieur Henri et monsieur Henri il y a quelque chose qu'il va vouloir faire avec vous une condition qu'il va vous poser par rapport aux notes refusé faites attention faites attention vous prenez, faites attention maintenant écoutez alors je parle il y a une guerre qui a commencé entre Christophe et son ex il y a une guerre comme je suis à l'église ici quand j'ai commencé la prophétie il y a une guerre qui a commencé entre eux il y a vu Christophe la fille écrite à Christophe salop Christophe a écrit à la fille toi-même salop alors je parle ici je mets la division dans le camp de tes ennemis si une femme a volé ton mari je déclare la division entre ton mari et la femme si un homme a volé ta femme je déclare la division entre ta femme et l'homme là au nom de Jésus nous servons un Dieu vivant nous servons un Dieu vivant mes amis dis mon père, mon père venge-moi cette année dans le nom de Jésus de Nazareth ils sont en train de se gâter alors je parle ici ils sont en guerre ils sont en guerre ils sont en guerre oui papa ça doit être la raison pour laquelle il a appelé pour qu'on rassure oui il dit que non je ne veux plus rester ici on part on part nous servons un Dieu vivant craignez Dieu madame je prie que son coeur revienne je prie hein je prie dites à votre frère que le prophète Canet Ferdinand que si je veux avec la femme il va la perdre et quelqu'un de meilleur quelqu'un de meilleur va la prendre parce qu'Emmanuel est prêt à mourir pour prendre la femme il est prêt je ne m'appellerai pas papa je veux l'appeler demain appelez-le dis-lui que s'il s'amuse il va rentrer seul celle-ci parce Emmanuel n'est pas là pour la drague il veut la femme je ne sais pas si c'est bien de dire ça à sa soeur mais si tu avais une femme tu l'aimes épouse-la et les femmes et les femmes Faites quelque chose, papa. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Je vous donne la bonne année prophétique. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il revienne? Vous êtes prête? Vous savez avec qui il est parti? Oui, papa, avec la mère de son enfant. Avec la mère de son enfant. D'accord. Devez-vous. Est-ce qu'on peut rappeler son fiancé? Can we call the fiancé back? Vous voulez qu'il revienne quand? When do you want him to come back? D'accord. Jesus. Where is the prophet Gignot? Je vais déclarer Que son fiancé revienne The fiancé to come back And on the Sunday she will give the testimony He will text her Amen, papa, amen Tendons la main vers elle Tendons la main vers elle Tendons la main vers elle Commence à déclarer que son fiancé Lui revienne Qu'il écrive Parle à Dieu Vous êtes fils de prophète C'est l'exercice prophétique This is a prophetic exercise En nom de Jésus on a prié In Jesus' name I pray Tenez Tenez la photo comme ça Restoration 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 lève ta main j'ai besoin de ta main j'ai besoin de ta main j'ai besoin de ta main je compte ta gloire dans le nom du nom de Jésus qu'est-ce qui se passe avec le bras qu'est-ce qui se passe avec le bras qu'est-ce qui se passe avec le bras je veux prier vous partir je crois que vous allez faire l'ultra sound vous croyez ? c'est impossible à l'homme mais c'est possible à Jésus tu crois que si je prie les autres vont se récorder je crois lui-même a dit qu'il vient comme l'entendu que vous êtes là oh la la, j'aime ce garçon ils ne sont pas clamés pour sa foi can we clap for his faith c'est qu'à quel niveau ? il n'y a pas de problème posez la main pour que la santé sorte de mon bras pour son bras au nom souverain de Jésus collez-vous 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 au nom de Jésus collez-vous j'entends que les os se réconnent que les déchirures internes soient guéris que la puissance du Saint-Esprit tousse bras maintenant tousse bras maintenant tousse bras maintenant tousse bras maintenant au nom souverain de Jésus posez la main comme ça lay the hand like this move your fingers like this slowly bend it slowly release tendez un peu le bras repliez bend it lift it up baissez put it down lift it up again baissez si quelqu'un ne célèbre pas Jésus c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il se passe où zamrami naoud alfo repartez à l'hôpital demain je ne dis pas dans 7 jours refaites la radio ramenez son pasteur bring it back to the pastor vous saurez qu'il y a des prophètes au Cameroon il y a fruit in Jesus' name c'est libre au nom de Jésus ça c'est pour vous vous faites quoi dans la vie vous êtes infirmière vous êtes infirmière oh que Dieu vous bénisse papa Dieu vous bénisse vous souffrez de quoi ça c'est mon papa que Dieu vous bénisse personne n'entre malade en 2023 personne si tu crois en ce que je dis le Seigneur te guérit hein maman vous êtes avec qui ici calmez-vous maman vous êtes avec qui il est en prison il a fait quoi il n'a rien fait il est parti composé mon petit cousin qui était à la maison a fait quelque chose il a dit qu'il était avec lui il avait prisé son sac donc l'on se trouvait dans le sac là et mon fils était en train de composer je ne sais même pas ça va maman calme-moi 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 oh regardez comment les mamans aiment leurs enfants et l'enfant va manquer de respect sa mère je reviens rester ne bougez pas je pars c'est que l'éternet me dira je veux revenir vous dire ce qui va se passer s'il vous plaît papa il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure vous avez prié pour ce jeune homme et pendant que vous étiez en train de prier à distance avec la caméraman on a vu le bras était gonflé mais le bras a diminué sur place ça a diminué sur place tout à l'heure papa je suis revenu poser la question qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous étiez en train de prier il dit qu'il a senti comme s'il y avait un poids qu'il lâchait dans sa main et son doigt-ci était gonflé lui-même il confirme il dit que quelque chose s'est passé et sa main a légèrement diminué ça a diminué et il fait des mouvements il confirme qu'il ne pouvait pas faire papa détachez ça détachez enlevez tout ce qu'il y a sur ça enlevez ça maintenant devant tout Berthois enlevez ça devant le monde entier en front of all the world détachez doucement remove it slowly afin que l'on sache que la gloire de Dieu est ici pour them to know the glory of God is here oh Jesus oh Jesus oh Jesus oh Jesus oh Jesus oh Jesus throw me near to where you are I just wanna be where you are in your darling place forever take me to the place where you are elle a quoi elle a doucement doucement elle a quoi what does she help hein le micro Mike elle non elle ne pas dient pas marcher depuis la semaine je suis passé maman regardez moi et si vous croyez que jésus je peux vous guérir vous croyez en cela vous croyez vous croyez moi aussi je crois moi aussi je crois toucher mes genoux 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 toucher vos 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 genoux Allez-y doucement Montrez Levez le bras doucement Bougez Doucement Le Dieu des impossibilities Le Dieu des miracles Le Dieu des miracles Pendant qu'il bouge Les eaux sont recollées au nom de la vie de Nazareth Merci Père Faites encore comme ça Faites le bras de l'hôpital Jésus Voilà ce que Jésus Christ peut faire Vous repartez demain à l'hôpital Ah maman C'est quoi, vous êtes étonnés J'ai la confiance Oui Il est souverain Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Christ Dis mon père, mon père J'ai besoin de ta main dans ma vie Maman Maman Allez Quelque chose va se passer Something will happen Vous comprenez ? Quelque chose va se passer Something will happen Une bonne nouvelle Une bonne nouvelle Va venir Pour ce qu'on sait cet enfant Il y a une bonne nouvelle devant vous Il y a une bonne nouvelle Il y a une bonne nouvelle Il y a une bonne nouvelle Que Dieu vous bénisse Il y a une bonne nouvelle Et la bonne nouvelle C'est à cause de votre justice Que votre fils sera délivré A cause de votre justice Pour le bien Il y a une jeune femme Qu'on appelle Marguerite Qui était une amie à vous Ça fait longtemps Une amie de jeunesse Et vous avez été juste Envers la jeune femme Et Dieu a pris la justice Que j'avais pratiquée Vis-à-vis de Marguerite Pour sauver votre fils avec lui C'est pour ça que j'ai dit aux gens De pratiquer des actes de justice Une justice d'aujourd'hui Peut te sauver dans 10 ans 15 ans, 20 ans Lève ta main Lève ta main Je te bénis au nom souverain de Jésus Je bénis ton année 2023 Amen Je proclame la grâce de Jésus-Christ sur toi Tes enfants sont bénis au nom de Jésus Amen Partout ils iront sur la tête et non la queue Et la puissance de Dieu te précèdera Personne ne mette la main sur toi L'éternel te gardera Au nom souverain de Jésus Dis à main trois fois et s'est scellé Amen Que Dieu te bénisse Rendez-vous dimanche le 25 A Yaoundé Quand tu viens la grâce de Dieu sur toi Au nom de Jésus-Christ Amen S'il te plaît prends ta bouteille d'eau Les enregistrements sont en cours Et nous nous préparons avec nos familles Pour descendre sur Yaoundé Amen Et si tu veux te faire enregistrer Tu n'es pas encore prêt maintenant Les cultes c'est mardi jeudi 16h Dimanche à partir de 8h Amen Donc nous serons ici tous ces jours Pour enregistrer les familles Qui vont se déplacer Pour aller du côté de Yaoundé Amen Donc ne manquez pas ce culte Et comme papa l'a dit Venons cumuler les bénédictions Amen Qui sera là ? Qui sera là ? S'il te plaît ne manque pas Ne manque pas Ne manque pas Lève ta bouteille d'eau Partout où tu es Père au nom de Jésus Je me tiens sur le manteau Et la grâce de Dieu Dans la vie de mon père Je décrète et je déclare La santé a cravé ta bouteille d'eau Au nom souverain de Jésus A partir de maintenant L'éternel est là Au nom souverain de Jésus Quelle qu'en soit la forteresse Quelle qu'en soit la maladie Quel qu'en soit le problème Qui te menaçait A cravé cette eau Je proclame la guérison Dans ton corps Je propulse la guérison Dans tout ton corps Au nom puissant de Jésus Christ Je déclare qu'à cravé cette eau La maladie est vaincue dans ton corps Au nom puissant de Jésus Christ Quiconque boira de cette eau Sera guéri, délivré Au nom souverain de Jésus Je dis sera guéri, délivré Au nom de Jésus Christ Si tu dis amène trois fois Comme le connais C'est sonné S'il te plaît Où tu es Prends ta bouteille d'huile de faveur Et j'aimerais rappeler aux malades Et pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion D'avoir leur bouteille d'huile de faveur C'est toujours au niveau de l'ancré Amen Prends ta bouteille d'huile de faveur Tu mets sur ta main droite Et comme je l'ai dit Les enregistrements sont en cours Amen Ne manque pas La Bible dit La fin d'une chose vaut mieux que son commencement Vaut mieux se préparer en fin d'année Pour ton année 2023 Amen Donc toutes les familles Commencent à se préparer par rapport à cela Et à se rassembler Comme je l'ai dit Si tu ne peux pas t'enregistrer aujourd'hui Tu peux être là mardi A 16h Jeudi à 16h Et dimanche à 8h Tu te verras également enregistrer Amen Lève ta main avec l'huile de faveur Père je me tiens sur le manteau Et la grâce de Dieu Dans la vie de mon père Et je décrète et je déclare Accraver cette huile de faveur La bénédiction et la richesse de Dieu Encre dans ta vie Au nom souverain de Jésus Christ Je dis la bénédiction et la richesse de Dieu Encre dans ta vie Au nom de Jésus Christ Je décrète et je déclare Accraver cette huile de faveur Un décollage prophétique Au nom souverain de Jésus Je dis je déclare Un décollage prophétique Au nom souverain de Jésus Pendant que tu mets de cette huile Sur ta tête Tes affaires décollent Au nom de Jésus Tes projets décollent Au nom souverain de Jésus Ce qui va arriver en 2023 Va commencer maintenant Au nom de Jésus Je dis ce qui va arriver en 2023 Va commencer aujourd'hui Au nom de Jésus Si tu vas te marier en 2023 Tu n'es pas encore fiancé Je dis tu vas avoir ton fiancé Au jour juin Je dis que tes bénédictions de 2023 Commencent maintenant Accraver cette huile au nom souverain de Jésus Si tu crois en cette parole prophétique Tu diamènes cette foi et c'est soleil Rendez-vous Madi jeudi et dimanche Shalom Je me la chineke Ime la o nyewe, Ime la chineke Ime la o, Ime la chineke Ime la o nyewe, Ime la chineke Ime la o Nyanule, Nyanule, Ipechukumere Agamekeya ekele, Gamazia imela Nyanule, Nyanule, Ipechukumere Agamekeya ekele, Gamazia imela Ime la o nyewe, Ime la chineke Ime la o nyewe, Ime la chineke Le 25 décembre pour clôturer les bénédictions chez nous à Bétois Amen Nous délivrer de la main des captivités Oh, quel est ce Dieu qui est bon et merveilleux Nous invitons tout le peuple à se retrouver le 25 à Yaoundé Moi j'y serai déjà Parce que moi j'ai déjà mon agent de transport pour le 25 Le 25 je serai à la bille, je vais célébrer à la vie Amen, Amen, Shalom, Shalom Tout le monde, vraiment, moi j'ai été très contente Et je me rends compte que mon déplacement n'a pas été vain Puisque moi je sors de Gablaï, Frontière, Cameroun, SCA Je me suis déplacée pour ça et je dois rentrer Je remercie vraiment Dieu pour ce programme Vraiment, parce que j'aurais regretté si j'étais sur place Et que je voyais cela à la télé, ça allait vraiment m'énerver Donc je promets à Dieu, j'y serai Le 25, oui nous serons déjà en congé J'y serai et qu'il me donne la santé Et si possible, pour que je puisse amener mes enfants Parce que sans mes enfants, la fin d'année Il faudra que toute la famille ait ses confiances Et je remercie Dieu vraiment Qu'il puisse se protéger et garder notre père Le prophète Ferdinand et Canet pour tout ce qu'il fait Pour les jeunes et tous les Camerounais Et pour tout le monde entier, vraiment Que sa grâce, que Dieu puisse lui donner ce ton son Pour toujours Et qu'il puisse toujours avoir sa santé Et que sa gloire puisse aller plus loin que cela Amen Dieu, déjà ici nous sommes à Bettois Nous sommes à Réman Et l'occulte s'est très bien passé par la gloire de Dieu Déjà, ceux qui cherchent refuge Ceux qui pleurent encore Je les invite ici à Réman Franchement, avec Papa et Canet Le Dieu de Papa et Canet ne ment pas C'est le Dieu qui essuie les larmes C'est le Dieu en qui nous trouvons reconfort Déjà Déjà